Wow! Où sommes-nous? En challenge, je vous attends. L'une d'entre vous recevra une fontaine de chocolat. Cela revient à celle qui va dessiner le mieux avec des feutres. Mais il y a une chose très importante. Vous devez dessiner avec la bouche et pas avec les mains. Bon, vous avez une minute et c'est déjà parti! Je dois gagner quand je suis la personne la plus cool. Quoi? Tu vas perdre! Parce que j'ai le meilleur dessin. Bingo! Toi, une fontaine à chocolat peut-être bleue? Bien sûr que non. Je vais gagner. D'autant plus que je viens d'avoir une idée vraiment cool. Pourquoi souffler la peinture quand on peut simplement lever le bouchon? Wow! Pourquoi j'ai pas pensé à cela? Il faut que j'essaye. Ah! Je tombe! Ah! T'as essayé? Ça a marché? T'as pas honte de toi? Tu ferais mieux d'aider ton amie et tu te moques de moi. Je vais te donner une leçon pour cela. Une simple plume fera l'affaire pour moi. Oh! Oh, chien! Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une tomate. Oh! Oh, bien encore. Maintenant, Suzy va perdre la cousueur. Ah oui? Tu rigoles aussi. Alors, tu vas perdre. Tiens! Quel cauchemar! Pourquoi t'as fait ça? Et toi aussi, tu auras ce que tu mérites. Non, non, s'il te plaît. Les filles, le temps est coulé. Voyons ce que vous avez dessiné. Julie, c'est quoi cette tâche rouge? T'as reversé de la peinture? Probablement sur ton visage aussi. Suzy, pourquoi t'es aussi toute rouge? Vous avez tous mangé des tomates ensemble? Oui, les dessins comme ça ne peuvent pas gagner. Le travail de Mela n'est pas très bon non plus. Mais au moins, ce n'est pas un désordre rouge. Mela, t'as gagné. Oui, maintenant, c'est tout à moi. Salut, délicieux chocolat. Nous voulons aussi du chocolat. Et nous allons en avoir. Ta-da! Hum, c'est tellement bon. Je suis tellement contente que j'ai gagné. Comme c'est bon. Hé, il est où le chocolat? Vraiment, qui ose le boire? Vous n'avez pas honte de vous? Oh, allez, bande de voleuses! Ok. Cette fois, votre prix sera beaucoup plus original. Vous voyez ce mignon petit chien? Le prix n'est pas lui. C'est le caca qui reste de lui. Vous allez devoir en nouveau dessiner avec la bouche. Alors, faites de votre mieux. Ok. C'est parti! Je suppose qu'il n'y a rien de plus facile que de dessiner du caca. Bon, commençons. Pour rendre le dessin plus authentique, il faut aussi ajouter une odeur. Je sais même comment faire ça. C'est quoi cette odeur? Quelqu'un est mort ici? Ou est-ce que quelque chose est devenu périmé? Je crois que je me sens malade. Oups! Je n'ai pas simplement lavé mes pieds depuis longtemps. Dessiner avec des pieds, c'est difficile. Dessiner avec des coudes! C'est bien une meilleure solution. Oups! Bon, pas de problème. J'ai encore beaucoup de ces feutres. Oui, allez! Oh non! Je crois que c'est moi. Les filles, assez de dessin, les temps de me montrer ce que vous avez. Voilà, regardez. Mais là, le caca est correct, mais j'ai vu mieux. J'ai vu celui de Suzy, par exemple. C'est génial! Oui, je suis tellement content. Et le caca de Julie n'est pas très bon. Je peux voir qu'elle voulait perdre. Qu'elle en soit aussi. C'est elle qui reçoit le vrai caca. Quoi? Mais ça me rend malade. C'est à cause de Suzy. Je ne mangerai pas cette odeur. Oui, tu dois le faire. Ce sont les règles. Quel cauchemar! Je vais faire comme si c'était juste du chocolat. As-tu vraiment goûter le caca? Non, c'est vraiment du chocolat. Les filles, vous ne voulez pas aussi? Non, merci. Oui, ça va. Dans ce dos, votre prix sera... Le poisson! Savoureux et pas du tout savoureux. Eh bien, vous allez dessiner avec des sauces. Je pense que c'est assez amusant et inhabituel. Vous pouvez commencer. C'est parti! Je n'ai jamais dessiné avec des sauces auparavant. J'espère que je pourrai le faire magnifiquement. Il y en a beaucoup. Je vais avoir une si belle sélection. Mais pourquoi toutes les ordures sur moi? Je ne suis pas de la peau belle. Je pense qu'il est temps de s'y mettre aussi. Ça va être le dessin le plus savoureux que j'ai jamais fait. J'ai commencé par le ketchup. Et moi, je vais commencer par la sauce au fromage. C'est jaune, donc ça convient mieux à ce poisson mouche. Commençons. Wow, il n'y en a déjà plus. Il faut trouver le remplaçant. Je pense que ça sort plutôt bien. Oui, j'ai du talent, moi. Oh non! Même le dessin du sushi est meilleur que le mien. Je ferai mieux de me dépêcher. C'est vrai. J'ai cinq doigts. Donc, j'ai cinq pinceaux pour dessiner avec en même temps. J'adore. Je pense que c'est bon si je goûte un peu. Oh, c'est délicieux. Non, ce n'est pas suffisant. Je vais manger plus de sauce. Mais là, est-ce que tu manges la sauce? Nous n'avons même pas de frites. Je pense que c'est la fin de ma sauce. Oh, pas tellement décent. Voilà, j'ai tout gâché. C'est tellement bon. Oh non, j'ai mangé toutes les sauces. Maintenant, je vais perdre. Eh bien, le temps est coulé. Il est temps de voir ce que vous avez dessiné. Il ne me reste plus qu'une seule option. Échangez des dessins avec Suzy. Oui, j'ai là. Julie, tu as fait quoi? Ça ne ressemblait pas à un poisson. Mais là, je peux me montrer ce que tu as dessiné? Wow! Ça a l'air bon. C'est le meilleur dessin de sauce que j'ai vu jusqu'à présent. Suzy, tu n'as pas fait d'effort du tout. Alors, je suppose que je vais devoir te donner ce poisson. J'espère que tu aies mangé du poisson cru. Wow, mais c'est de la triche. Quelqu'un va devoir manger du poisson méchant. Pourquoi c'est dégoûtant? Il peut être cuisiné. J'ai un brûleur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Oh, désolée. Je ne sais pas comment l'utiliser. Oh! Bon. Je pense qu'il faut que je mette tout ça sur le poisson. Regardez comme c'est délicieux. Je peux enfin voir un vrai déjeuner. Quoi, c'est bon? Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain tour? Cette fois, votre prix sera encore plus cool. Oui, le chien est tellement mignon. Il est très ressaisi. Il est allé aux toilettes. Et le prix est le caca le plus mignon. Celui qui dessine le mieux l'obtient. Bonne chance. C'est parti. Je ne veux pas de caca. Je vais dessiner juste quelque chose. Mais pas un caca. Je dois faire le pire dessin de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que dessiner avec son pied. Je m'excuse tout de suite pour l'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre nucléaire est en cours. D'où vient cette odeur? C'est juste mon pied. Tout le monde est sûr de dessiner quelque chose de cool. Je vais juste utiliser un veutre sur le papier. Comme ça, je ne me ferai pas prendre. Je n'aurai pas de caca. Oh non, j'ai perdu mon feutre brun. J'ai besoin d'un remplacement tout de suite. Je n'arrive pas à mettre la main sur quoi que ce soit. Je dois faire plus attention. Je me demande ce que les autres ont dessiné. Quoi? Quoi? Vos temps est arrivé à sa fin. Montrez-moi vos chefs-d'oeuvre. C'est terminé? Oui, je suis prête à montrer mon dessin. Non, 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 please. Chelsea, j'attendais plus de toi. Wow, Samantha, t'es vraiment bonne. C'est un bon dessin, Marie. Pourquoi tu t'es endormie? Oh non, je ne dors pas. Voici mon dessin. Oh, c'est un vrai caca. C'est donc toi qui reçois le prix. Félicitations, Marie. C'est du caca? Oh non. Les règles disent que tu dois manger ça. Oui, mais que se passera-t-il si elle est de la chance et qu'il s'avère que ce n'est que du chocolat? Oh, elle mange vraiment du caca. Vous êtes le caca. Et cette pâte de chocolat est tout simplement délicieuse. Vous voulez bien essayer? C'est vraiment bon. Fliffy, vous êtes prête pour le prochain combat. Cette fois-ci, vous vous battrez pour le chaton le plus mignon. Il est si mignon. Il est vraiment doux. Si vous le dessinez vraiment bien, c'est à vous. Vous devrez l'utiliser avec des crayons de couleur. Et sur votre visage. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et c'est parti. Et vraiment, pourquoi dessiner quelque chose sur du papier quand je ressemble beaucoup à un chat mignon de moi-même? J'ai juste besoin de quelques détails supplémentaires sur mon visage et j'ai terminé. Je ressemble aussi à un chaton. Miaou! C'est moi qui suis le plus beau. Vous pouvez vous tourner autant que vous voulez. Mais je suis la seule à avoir pensé à acheter un miroir. Je ne peux rien faire de bien sans ça. De plus, un miroir n'est pas contraire aux règles. Yes! Je vais définitivement gagner. Chelsea ne sait pas dessiner. Et Marie... Oh wow! Utiliser un miroir est contraire aux règles. On t'as toi. Regarde Chelsea! Tu vois le mer de la guerre! Oh non! Ce n'est pas juste! Il faut donner le soin à Marie. Nettoyons son maquillage. Marie, tu es prête à prendre une douche? Alors vas-y! Non! Pourquoi? Pourquoi on fait ça? J'aurais pu recevoir un chat en peluche, un cadeau! Un vrai! Un vrai chaton! Si le maquillage de Samantha est aussi court, je n'aurai pas ce chaton. Il faut ruiner son miquillage. Samantha, ton maquillage a coulé. Où ça? Dis-moi, je réglerai la situation. Laisse-moi t'aider. Ça ne me dérange pas. Ouais? Ouais? C'est génial! Oh, merci beaucoup. Les filles, montrez-moi vos visages. Voyons qui a quoi. Marie, tu n'as même pas essayé. Oui, horrible. Tu ne peux même pas voir un chat comme ça. Samantha, tu as seulement vu à quoi tu ressembles. Et pourquoi un pirate? Quoi? Un pirate? Mais quel pirate? Ah ouais, Chelsea! Si, je t'ai donné une maison. Moi, maintenant, l'autre pourrait apprécier mon maquillage. Ok. Oui, je vais encore devoir donner la victoire à Chelsea. Parce que le reste d'entre vous a une situation bien pire. Oui, c'est bébé à moi maintenant. Oh, hop-chut! Je pense que mon allergie au chat d'enfance est de retour. Hop-chut! Hop-chut! Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le chaton sera d'entre les meilleures morts maintenant. Oh non, c'est à moi! Tu t'es même vu? Soigne-toi d'abord. Ils nous te donneront le chaton. Quoi? Comme le dernier prix était si génial, tu ne vas peut-être pas aimer ça. Vous allez vous battre pour le poisson. De plus, vous allez devoir dessiner avec des sauces différentes pour cette fois-ci. Ok. Et ce sera plus difficile, mais vous pouvez le faire. C'est parti! Bien sûr, ça va être génial. Mossement la peinture à la sauce est amusante, mais aussi elle est très délicieuse. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes déchets pour toi. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord, je ne suis pas offensée. Ça doit être amusant de pendre avec des sauces. Je veux dire, elles sont si brillantes. Ça a l'air plutôt cool. Et s'avère que le ketchup est une très bonne peinture. Je pense que la sauce de fromage est assez brillante. Elle peut donc aussi être faite en dessin très cool. C'est épuisé si vite. Mais ce n'est pas grave. Elles ont tous l'air très lumineux et jolies. Alors toute sauce m'aidera à dessiner. Oh wow! Elles ne savaient pas que dessiner des sauces était si amusant. Allez! Tout le monde dessine trop cool. J'ai plus besoin de me pousser aussi. Je veux aussi un joli dessin. Les sauces sont très bonnes. Elles doivent aussi avoir un très bon goût. Wow! Elles ont tellement bon goût. Pourquoi dessiner du tout quand les sauces sont si bonnes toutes seules? Vraiment? Je pense que manger uniquement des sauces est bizarre. Non, ce n'est pas le cas. C'est cool et très délicieux. Je suis d'accord. Mais c'est plus cool de dessiner. Quoi? Oh! Mais non, les stupides cartons! Oui, ils ont ruiné tout mon dessin. Comment peux-tu me faire ça? Des bêtises stupides. Oh non! J'ai mangé toutes les sauces! Mais c'est pas du tout dessiné. Wow! Mais ce n'est pas grave. Nous pourrions simplement voler les dessins de Samantha. Votre temps est coulé. Montrez-nous qui a dessiné quoi. Montrez-moi. Je vais prendre un bon dessin en attendant. Marie, ce n'est pas ton jour. Le dessin n'est pas bon. Je préfère celui de Chelsea. Beau travail. Samantha, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu penses que si tu as s'y là et fait rien, tu n'aurais pas de poisson? Oups! Cependant, félicitations. C'est Samantha qui reçoit tout un tas de poissons. Tout ça, c'est à cause de Chelsea. Je ne peux pas manger autant de poissons crus. Une idée. Pourquoi manger du poisson cru quand tu peux le cuire? C'est une excellente idée. Il y a une raison pour laquelle je porte toujours une torche sur moi. Oh, Chelsea, je suis désolée. Je pense que j'ai une lumière sur toi aussi. Oui, ça te va bien. Regarde. Tu peux transformer un méchant poisson et une délicieuse friandise avec une torche. Et s'y passer l'affaire. C'est ça, regardez. Souhaitez-moi un bon appétit. C'est génial. Les filles, c'est toi aussi à un prix encore plus inhabituel vos attentes. Vous aimez les fruits de mer. Parce que l'une d'entre vous obtiendra cette pieuvre visqueuse mais très mignonne. Vous vous moquez de nous? Vous allez dessiner avec ces peintures sur verre. J'espère que vous pouvez le faire. Et c'est parti. J'avais l'habitude de dessiner beaucoup de choses comme ça quand j'étais petite. Alors, je dois gagner. Oh non, on dirait que c'est juste une tâche. Il faut réessayer. Comment on peut gâcher un travail comme ça? Notre prix est peut-être une pieuvre vraiment friante. Mais même cela peut être dessiné de façon mignonne et vraiment jolie. C'est pas mal, ça. Je suis totalement d'accord avec Bella. De plus, la pieuvre répante est belle. Mais moins t'as de chance d'obtenir la vraie. Je n'ai plus de peinture bleue. J'espère que Bella ne m'en voudra pas si je l'emprunte. Eh, je ne comprends pas. Tu dois me demander la permission, hein? Voyons comment tu te sens quand cette beauté de peinture est à toi pour toujours. Ah, quel prank. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Comment j'ai pu l'enlever? Quoi? Bon, je dois d'abord terminer. Vita, qu'est-ce qui t'a dessiné? Je pense que c'est quelque chose de très ébrayant. Quel cauchemar. Dire cela est pour le moins très grossier. Je vais devoir te donner une leçon. Non, mais tu ne diras pas ça avec du verre cassé. Non, je ne veux pas de pieuvre. Bien que... Non. Quoique. La colle que j'utilisais pour la farce pourrait t'aider. Les filles, vous n'avez plus de temps. Vous avez le temps de montrer vos dessins. Julie, bien fait. C'est incroyable. Vita, ta toile, c'est une erreur. Malheureusement, ce n'est pas bon. Mais là, j'attendais plus de toi aussi. Mais où t'as réussi à casser la toile? Je pense qu'il est juste que la pieuvre obtienne les deux concurrents qui ne sont pas associés ses règles du challenge. Vita, mais là, la pieuvre est à vous. C'est vrai, vas-y, mangez. Et moi, je vais vous regarder. Non, mais ne n'ayez pas. Vous devez quand même manger. C'est n'importe quoi. C'est dégoûtant. Maintenant, j'ai encore plus peur d'essayer. Oui, c'est vraiment dégoûtant. Julie, pourquoi tu rigoles? On ne se moquera pas de moi. Vita, je propose que nous montrions un Julie qui a le dernier mot. Je suis avec toi jusqu'au bout. Julie, attrape. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est dégoûtant. Maintenant, j'ai des tentacules pour les cheveux. Je n'arrive même pas à faire partir cette puanteur avec de l'eau. Alors, à quoi vous semblera le troisième tour? Vous avez de la chance cette fois-ci. Regardez quel mignon petit chien. Et une fois de plus, vous devez dessiner avec quelque chose de très inhabituel. Maquillez-vous pour vous sembler aux plus mignons des petits chiens. Vous avez une minute pour recommencer et c'est déjà commencé. Bon, je ne peux pas perdre. Je vais vraiment être amie avec tout tout. Moi aussi, je veux. Oui, nous voulons tous avoir un nom en amie aussi mignon. Je dessinais le maquillage des chiens. Je pense que je peux utiliser cette compétence. En fait, c'est pas mal du tout. Il faut réparer cela. Hé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout gâché. Je suis désolée, mais ce n'était pas ma faute. Tu sais quoi? Tiens, tu sauras comment m'empêcher de dessiner. Ah oui? Alors, tiens. Oui, laisse-toi laver tout ça. Quoi, tu me détestes tant. Ah, vous êtes tellement brillante. Il est temps de décider qu'il deviendra le propriétaire de ce toutou. Non, mais ne me touchez pas. Hé, c'est fini. Il est temps de décider qu'il deviendra le propriétaire de ce toutou. Tu as assez affreux. Bébé, tu ne peux pas regarder ça. Mais là, tu n'es pas mieux. Ton maquillage n'est pas aussi effrayant, mais tu n'as toujours pas l'air d'un million petit chien. Julie, tu t'en sors très bien. Tu vas exactement avoir un nouvel ami. Oui. Regardez comme il est beau. Il est mignon. Qu'est-ce que vous regardez? Je devais combattre la concurrence d'une manière ou d'une autre. C'est quoi cette odeur? Oh non! Mon chien mignon a déposé du caca. Oh, horrible. Alors, nous avons eu le chien. Tu n'as que de ses restes. La justice a été rendue. Les filles en magnifique prix vous attendent en ce tour. Regardez ce magnifique collier. Et l'une d'entre vous l'obtiendra. Et vous devez dessiner avec ces bouteilles. Et il y aura de la colle colorée. Avec des paillettes. Je pense que ça va être cool. Et c'est parti. Je sais que je vais avoir ce collier. Les autres filles ne correspondent pas du tout au statut. Non mais, je n'y arrive pas du tout. Oh non! J'ai tout gâché! Et comment je dois enlever ça? Peut-être redessiner avec un autre? Non, rien ne fonctionne. Quoi faire? Julie, ce n'est pas drôle. Je vais te montrer. Non, non, ne me touchez pas. Je n'ai absolument aucune idée de comment dessiner un collier. Mais les autres ne devraient pas l'avoir non plus. Mais là, ne le prends pas mal. Mais tu dois sentir le pouvoir de cette colle sur toi. Tout se passe parfaitement bien. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de colle rouge. Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi la beauté est collée à maman? Julie, c'est tout toi. Moi? Non, c'est Vita. Ah, c'est vrai? Elle devra donc de courir à quel point cette colle est bonne. Mais pas sur sa main, mais sur son visage. Oh non! Je pense que ça lui va très bien. À l'aide! Non, non, enlevez ça! Oh non! Mes sourcils se remettent en place! Non, non, mes sourcils! Mais là, tu n'aurais pas dû faire la concurrence à moi. Je vais te montrer. Stop! C'est fini! Montrez ce que vous avez dessiné. Vita, non! C'est un travail terrible. Ne sois pas offensé. Julie, c'est pas mieux. Les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez comment dessiner. Mais là, c'est une bonne chose que tu me rends toujours... Je pense qu'il n'y a aucun doute que... Le prix revient à Milla. Félicitations. Wow, quelle belle beauté! Je vais être la plus belle. Julie, tu veux quelque chose comme ça? Tu veux que je te le laisse porter? Bien sûr que oui. Mais je ne te le donnerai pas. Oh non, mais n'importe quoi. Alors, personne ne l'aura. Qu'est-ce que tu as fait? Et non, je me sentais déjà comme une princesse. C'était si beau. Les filles, vous auriez dû voir mon visage. Pour qu'un collier ne peut les réparer. De petites tailles. J'ai la toute petite pizza. Et moi? Ça me va. Oh les filles, j'ai une énorme pizza. Comment je suis censée la manger? Alors, commençons par moi. Moi, je peux manger ma pizza rapidement. Mais bon, moi, je ne vais pas me salir. Oh oui, que quelques pochets. Bon, vas-y, continue. Ah, oui, j'ai une idée. Je veux couper ma pizza. Ouais, par contre, ça va être quelque chose d'autrement récent. En spirale. Regardez. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé comme ça? Bien sûr que non. C'est ma méthode signature. En fait, c'est une façon très rapide de manger de la pizza. Manger des triangles n'est pas d'actualité. Voilà, c'est tout. Oh, moi aussi, j'ai quelque chose de spécial. Voilà ce que je vais faire. Maintenant, c'est un gâteau de pizza. Oui, c'est fait. Maintenant, tu peux goûter et apprécier le goût. Awesome! Les filles, la pizza est délicieuse. Sauf que je vais mettre beaucoup de temps à manger moi-même. J'ai une idée. Nancy, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, Nancy, n'abandonne pas. Oui, oui, oui. Oui, oui, je suis une bataille. Je peux te manger. Je peux te faire. J'ai tout mangé. Oui, J'ai elle. Nancy, tu t'es bien débrouillée. Oh, c'est tellement petit. Et moi, j'ai un énorme chupachups. Oui. Non, mais regarde ce que j'ai, moi. Jill, c'est quoi cette miette que tu as? Ce n'est pas une miette. C'est ma petite chupachups. Mais ce n'est pas grave. Oui, même si c'est petit, je pense que c'est toujours délicieux. Nancy, regarde, Jill. Regarde ce qu'il y a de fait. Pourquoi vous rigolez? Oh, il n'y en a déjà plus. Oh non, tellement dommage. Vas-y, c'est ton tour. Ah oui, bien sûr. Oui, je vais l'ouvrir. Oui, j'ai réussi. Désolée, je ne voulais pas. Alors, j'en étais où? Comme c'est délicieux. Est-ce que c'est perpétuel ou quoi? Oh, je crois que j'ai une idée. Moi, on ferme? Oui, oui. Il faut juste ajouter un peu de feu. Les filles, ça va chauffer. Et voilà mon gros chupachups qui se transforme à une boisson sucrée. Bouton. Oui, chupachups à l'état liquide. C'est même plus délicieux. Oh, dommage qu'il y en ait peu. Non, mais fais attention. À un côté de toi, je m'enquête pour ma vie. Blonde, moi. Ni dépêche-toi de manger ton chupachups. Oui, c'est vrai. J'ai hâte de goûter. Oh, wow, c'est très lourd. Les filles, je ne peux pas le soulever. Aidez-moi. Tire, tire. Oh, j'ai épuisé. Il faut quelqu'un de géant ou? Mon marteau. Les filles, attention. Oui, regardez ce que je vais faire. Quelques coups, il va craquer. Il ne reste plus qu'un peu de temps. Vas-y, vas-y. Oh oui, c'est fait. Alors, ça a marché. Oui, bon goûtant. Hum, ça, je comprends, c'est super beau. Je veux encore, encore et encore. Il ne reste plus que des miettes, mais c'est le plus délicieux. Oh non, j'ai la plus petite bouteille de Kouka. Tchoukoum. Et moi, j'ai une bonne portion. Ça marche pour moi. Regardez par ici. C'est une bouteille géante de Kouka. Wow, Nancy. Non, mais regarde. C'est drôle pour toi. Non, ne l'écoute pas. T'es la chose la plus mignonne du monde. Et je suis sûre que t'es la plus savoureuse. C'est vrai? J'en veux encore. Quoi? C'est fini? T'inquiète pas, Nancy. Je vais continuer. Maintenant, nous allons te goûter. Le bonbon au Kouka. Oh, comme t'es sucré. Oh, j'ai bien joué. Et les restes? C'est la meilleure partie. Venez ici. Ah ouais? Hé! Mon doigt. Il est coincé. T'inquiète pas, je vais t'aider. Oh, vas-y. Non, j'ai pas réussi. Nancy? Oui, c'est aussi simple que ça. Il nous faut du beurre. Vas-y, viens ici, mon doigt. Je vais t'aider. Comme ça. Et maintenant, je peux le prendre. Oui, génial. Et vas-y, continue. Facile. J'ouvre. Oh, c'est lourd, ça. Non, mais pourquoi tout est si énorme et si lourd? Mais en fait, c'est super bon. Les filles, ne soyez pas jalouses. Oh my God. Non, mais en fait, c'est... Oh, non, mais qu'est-ce que tu dis? Resta, je vais tout lécher. Et une fois de plus, j'ai la plus petite barre de chocolat. Non, moi, j'aime bien ça. L'idée, j'ai un genre au chocolat. Non, mais elle est en première qui commence. Oui, j'ai eu une idée. Oui, une petite cuisine. Je vais prendre la petite casserole. Et je vais la mettre juste ici, sur la cuisinaire. Je vais mettre la petite tablette de chocolat. Et je vais ajouter du lait. Voilà, j'allume et j'attends. Oh oui, ça commence à fondre. C'est le chocolat chaud. Je vais tout verser dans une petite tasse. C'est tellement sucré que j'ai même pas envie d'y goûter. Mais c'est quand même délicieux. Oh, c'est tout. Oui, j'ai terminé. C'est acquis. Oh oui. Je l'ai fait à la barre de chocolat. Ils sont toujours plus. Et je prends une bouchée. Quelle meilleure façon de le faire que celle-là? Oui, j'en ai terminé. Qu'est-ce qui ne m'a pas? Oh oui, non, mais j'avais juste faim. Alors... Comment je vais manger ce chocolat? J'ai une idée. Les filles, attention. J'enlève tout ça. C'est tellement appétissant. Bon, commençons. J'assemblais toutes mes forces pour écraser le plus possible cette énorme barre de chocolat. Non, si c'était vraiment une... T'es comment? Un truc. Oui. Non, je vais faire de l'art. Voilà, une maison en chocolat. Ouais, c'est de l'art. Mais il faut aussi de la dégustation. Oh, comme c'est bon. Oh, j'ai une idée. Regardez. Je suis dans la maison. Oui, le toit est joli. Les filles, ne me regardez pas comme ça. C'est mon chocolat. Je vais tout manger. Les murs sont un peu lures. Mais oui. Le reste, un tout petit peu. La dernière bouchée. Voilà. Nice.